... 3h du matin, un foie est acheminé en urgence au centre hépatobilière de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Il doit être greffé à une femme qui souffre d'une cirrhose du foie et pour qui n'existe aucune autre solution, ni médicaments, ni foie artificielle. Mais avant de commencer la transplantation, il est essentiel de savoir si l'organe du donneur est sain. Nous faisons entre 130 et 140 transplantations par an. On n'a pas assez de greffons, il y a une pénurie de greffons qui fait que nous sommes amenés à utiliser des greffons qui sont dits marginaux, c'est-à-dire qui, sur l'ensemble des examens que l'on peut avoir en préopératoire, ne sont pas tout à fait normaux. La difficulté pour nous est de bien apprécier dans les marginaux, ceux qui peuvent être utilisés, ceux qui ne peuvent pas être utilisés. Lorsqu'un doute persiste, un petit morceau de foie du donneur est envoyé au laboratoire d'analyse de l'hôpital situé deux étages plus bas que la salle d'opération. L'échantillon est congelé, découpé, coloré et soumis à l'œil expert d'une pathologiste. Je pense que le greffon est bon, avec une stéatose macro-vaculaire qui est seulement à 20%, la stéatose micro-vésiculaire à 30%. Pas d'autres anomalies notables, pas de fibrose. Donc je pense que c'est tout à fait jouable et que ce foie peut être greffé. On va pouvoir y aller avec la greffe. Merci beaucoup. La question principale qui est posée, c'est le degré de stéatose du foie. La stéatose, qu'est-ce que c'est ? C'est l'accumulation de lipides dans le foie. C'est une lésion qui finalement est assez fréquente, avec de nombreuses causes, la prise excessive d'alcool, mais aussi simplement le surpoids, le diabète. Il y a beaucoup de sujets dans la population qui souffrent de ces affections et qui donc sont susceptibles d'avoir une stéatose hépatique. La stéatose, elle se traduit par la présence de vacuoles, c'est-à-dire d'inclusion bien ronde à l'intérieur des cellules du foie. Quand un greffon est trop stéatosique, il y a un risque très important que les fonctions du greffon ne redémarrent pas après la greffe ou redémarrent lentement, tardivement et difficilement, mettant le patient en situation critique. Malgré l'habitude et l'expérience, il est difficile pour les pathologistes de donner des chiffres fiables. Il faut aller très vite. Idéalement, il ne doit pas s'écouler plus de 8 heures entre le prélèvement et la greffe de foie. Et il faut être aussi précis que possible dans le diagnostic, avec comme seul outil d'analyse l'œil humain. Notre approche n'est que tout à fait imparfaite, en raison d'une part des limites de l'œil humain et puis surtout de la qualité relativement médiocre des coupes sur lesquelles nous sommes obligés d'évaluer la stéatose compte tenu du degré d'urgence. Si on voulait faire une technique standard, il faudra attendre 24 heures et c'est absolument impossible d'attendre ce temps-là pour greffer un foie. C'est ainsi que le laboratoire de recherche de l'hôpital, qui développe de nouveaux diagnostics et de nouveaux traitements pour les maladies du foie, s'est penché sur la question. Chercheurs et cliniciens ont réfléchi aux moyens de rendre cette analyse de greffon plus fiable et ont eu l'idée d'utiliser un instrument de recherche de pointe, un synchrotron. Lorsque le synchrotron Soleil a commencé son activité, il m'a semblé être vraiment très intéressant d'aller explorer l'utilisation de la lumière et les caractéristiques un peu particulières de cette lumière pour aborder la composition des tissus, en particulier le foie, puisque c'est l'objet d'études du laboratoire et du centre, et pour aller explorer aussi les aspects pathologiques du foie, la stéatose et d'autres lésions pathologiques. Les scientifiques de l'hôpital décident donc de se tourner vers le synchrotron Soleil, localisé sur le plateau de Saclay. Cette immense installation de 113 m de diamètre a la particularité de faire circuler des électrons de très haute énergie à près de 300 000 km par seconde et d'exploiter la lumière libérée lors de cette course effrénée. Cette lumière, 10 000 fois plus intense que la lumière solaire, est ce que l'on appelle le rayonnement synchrotron. Une fois produit, ce rayonnement est guidé vers une vingtaine de sorties et utilisé à différentes longueurs d'onde par les scientifiques pour explorer la matière à des échelles infiniment petites. Sur la ligne Smith du synchrotron, les chercheurs utilisent les infrarouges, une lumière qui permet de déterminer la composition des échantillons analysés, la composition des cellules en lipides par exemple. L'avantage de Smith, c'est de pouvoir produire ces photons dans l'infrarouge avec des toutes petites tailles et d'analyser des toutes petites particules de taille de l'ordre de quelques microns. Ça, c'est le cas typique d'une analyse d'une coupe de foie. Comme on a un faisceau qui est très résolutif, on a pu analyser chaque petit élément de ce foie individuellement et regarder à chaque analyse quelle était sa composition. Des coupes de foie similaires à celles examinées par Catherine Guettier à l'hôpital Paul-Bruce sont glissées sous le microscope de la ligne Smith et analysées grâce à son faisceau d'infrarouge très intense et très fin. Donc, déplace-toi vers une grosse vésicule que tu voulais observer. Là, ici, typiquement, ça, c'est que des lipides. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire une image chimique de cette composition. On verra où sont les lipides. On fait une cartographie autour de cette macro-vésicule. Voilà, voilà, et bien. Voilà ta macro-vésicule, elle est là, ici. Oh là là, ouais. Là, c'est surprenant. Il y a des lipides partout dans ton... Il y en a, bien sûr, dans la vésicule, c'est clair. Il y en a beaucoup, beaucoup autour. Avec l'infrarouge, et en particulier grâce à la résolution du synchrotron, nous avons pu aller explorer l'intérieur des vésicules et constater que c'était très riche en lipides et en certaines espèces moléculaires, ce qui était d'une certaine manière attendu, mais également aller explorer aussi autour des vésicules et dans le tissu qui paraissait normal, mais qui, en réalité, ne l'était pas et était gorgé aussi de lipides. C'est l'image des lipides qui sont dans cette coupe de foie. Certes, on les retrouve dans les vésicules, mais aussi on les retrouve ailleurs dans le foie. Et ça a été le début de l'identification d'une concentration anormale de lipides qu'on ne voyait pas et que l'infrarouge permettait d'identifier dans l'intérieur du tissu du foie. La lumière infrarouge offre une vision des lipides extrêmement précise. Tellement précise qu'il est envisageable, à partir d'une simple image de foie, de connaître la quantité de lipides en présence. Les chercheurs réalisent alors que l'infrarouge pourrait être un outil idéal pour diagnostiquer les greffons. Et après plusieurs mois d'expérience, leur intuition se confirme. Une nouvelle question se pose alors, est-il possible d'obtenir les mêmes résultats avec un petit microscope infrarouge de laboratoire ? Il n'est pas envisageable d'amener l'hôpital au synchrotron et ni même de construire un synchrotron dans l'hôpital. Des dizaines d'échantillons de foie dont on connaît au préalable le taux de lipides sont alors analysés avec un petit microscope infrarouge. Les chercheurs mettent alors en évidence que la résolution de ce petit appareil est suffisante pour déterminer le taux de stéatose avec fiabilité. Et aujourd'hui, l'instrument est opérationnel. C'est un type d'appareil qui est facilement adaptable dans un laboratoire parce qu'il est transportable. Il n'y a pas besoin de la sophistication du synchrotron. La manipulation, elle est relativement simple et rapide. Et ce qui fait que c'est un outil de diagnostic qui me semble être facile à mettre en place et à manipuler par des gens qui sont dans la salle d'un appâtre à l'hôpital. À l'hôpital, c'est l'appareil qui va aller à l'hôpital. L'idée, c'est de se placer dans les mêmes conditions que le mode opératoire actuellement pratiqué à l'hôpital. Les mêmes coupes de tissu avec les mêmes épaisseurs. Mais à la différence près, qu'au lieu de réaliser une coloration, on réalisera une analyse sur ce microscope qui prendra le même temps, quelques minutes seulement, mais pour rendre cette fois-ci une valeur objective d'un taux de lipides mesuré sur les greffons. Quatre ans seulement après le début des recherches, le nouveau microscope est prêt. Il sera transféré à l'hôpital Paul-Brousse d'ici quelques semaines. Nous, on attend cet appareil avec impatience parce que ça va nous apporter une aide diagnostique pour la quantification précise de l'astéatose. On est bien conscients qu'on n'est pas excellents sur ce sujet. Et ça diminuera d'autant le stress du pathologiste et ça l'aidera dans les conseils qu'il peut fournir aux chirurgiens. Tous les moyens que l'on va pouvoir avoir de diagnostic qui vont nous permettre de dire sur ces fois marginaux ceux qui vont fonctionner et ceux qui ne vont pas fonctionner est extrêmement important. Et ce qu'on attend donc de ce système, c'est de nous aider dans ce diagnostic à prédire ceux qui vont marcher, ceux qui ne vont pas marcher et donc finalement d'amener un plus aux malades. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501